Omar Silla, alias Fonike Mengé, coordinateur national du FNDC, a perdu sa maman Hadiamariama Fofana le 18 novembre 2022 à Paris des suites de maladies alors qu'il était incarcéré à la maison centrale de Conakry. Sept mois après son décès, il a pu se recueillir sur la tombe de sa défunte mère à Bokeh ce dimanche 14 mai 2023. Fonike s'y est rendu en compagnie de ses camarades Mamadou Billoba, Ibrahima Diallo et plusieurs autres membres du FNDC, des membres de sa famille, biologiques et beaucoup d'autres amis. Aussitôt arrivé, la délégation a été conduite par les sages de Silla Kunda au cimetière où repose désormais la dépouille de la maman du leader du Front National pour la défense de la Constitution. Ainsi, Fonike a enfin pu prier sur la tombe de sa chère mère. Des bénédictions y ont été formulées avant que la délégation ne revienne au quartier Baralandi. Mais elle a fait un crochet dans un autre cimetière pour prier sur les tombes des ancêtres du Marsilla. Au domicile familial, une cérémonie de lecture du Coran a été faite pour le repos de ses différentes âmes. S'en est suivi un rituel organisé par les sœurs et cousines de Fonike qui ont entonné des cantiques mettant ainsi fin à la cérémonie. Après leur sortie de prison, les leaders du FNDC se sont fixés comme priorité le recueillement sur la tombe de la défense maire de Fonike Mengé. A notre sortie de prison, la première priorité pour nous, c'était de venir ici à Boké, accompagner notre camarade Fonike Mengé qui est le responsable de notre structure, notre mouvement FNDC pour faire le FIDAO pour le repos de l'âme de sa maman. Et ensuite, l'occasion aussi pour se recueillir sur la tombe des Hadja. C'était plus que nécessaire pour moi. Je dirais qu'au-delà d'un devoir, c'est une obligation morale pour moi de venir l'assister pendant ces moments de tristesse, ces moments pour le consoler, je veux dire, pour le consoler et puis d'apporter tout le soutien nécessaire à travers ma présence pour qu'il sache qu'il n'est pas seul, que si on est amis dans le bon sens et qu'il arrive un jour un malheur ou bien une nouvelle comme ça, comme le décès d'une maman, donc on ne peut que partager ça, ces moments-là avec lui. L'amour maternel est très sacré. On n'a qu'une seule mère et elle est inimplaçable. Donc lorsque nous la perdons à la fleur de l'âge, nous sommes très très affectés. Et c'est le lieu et le moment pour moi de profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont pris part aux obsèques, remercier tous ceux qui sont fortement mobilisés pour nous soutenir moralement, financièrement et participer aux obsèques, ainsi que ceux qui ont pris part à cette unième démarche pour venir se recueillir à la tombe de la chère maman. La famille Doumar Silla s'est réjouie de sa libération, mais aussi de son déplacement dans le Kakande pour rendre hommage à Hadjamariyama Fofana. C'est un soulagement pour dire la vérité, parce que le décès a eu lieu, il était en détention, il n'a pas pu participer au funérail de sa maman, de notre maman, et aujourd'hui il a recoursé sa liberté grâce au bon lieu, pour l'éversion, lui, pour l'avoir libéré, et nous sommes contents qu'il participe finalement au funérail de sa maman. Nous sommes très contents de sa sortie de prison, puisque lui, il n'a pas vu le corps de sa maman. C'est pourquoi on est venu aujourd'hui l'accompagner, pour enlever le sacrifice pour sa maman. Ce déplacement nous a réjouis à plus d'un titre, parce que lors du décès de sa maman, il n'était pas parmi nous. Puisque Dieu a fait qu'il a recouvré sa liberté, il doit en principe venir prier pour le repos de l'âme de sa défunte meure. Donc dès sa sortie de prison, il a manifesté ce désir auprès de ses frères de venir voir la tombe de sa maman. Cette nouvelle nous a enchanté à plus d'un titre. Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont effectué le déplacement, et nous sommes très contents de leur venue parmi nous. Parce que quelle que soit ta force, tu ne peux seul te grandir, il faut des gens autour de toi. Aux environs de 14 heures, la délégation a quitté Bokeh pour rentrer à Conakry. Sous-titrage Société Radio-Canada